donc voici c'est la maquette de la giordini chez Eglemos ça c'est le numéro 1 donc je vais vous montrer un peu qu'est ce que c'est dans le numéro 1 et bon là c'est le fascicule 1 donc c'est TF1 Publishing et Eglemos et bon je viens de regarder un peu cette maquette les pièces et je vais vous donner mon avis donc à niveau à niveau fascicule je vois que la qualité de ce truc c'est très bien les instructions des montages sont très bien faites aussi et c'est assez clair et bon on me semble que c'est quelque chose de bien donc dans le numéro 2 il s'agit de les pneumatiques et le numéro 3 c'est le capot et d'autres pièces du châssis ok donc bon ici je fais un peu de soft ça c'est intéressant donc pour les façons qui vont s'abonner à avoir cette vitrine parce que moi j'ai essayé de chercher des vitrines ailleurs et c'est vraiment cher de trouver des vitrines pour véhicules pas cher il demande 200 euros ok donc si ça c'est un cadeau c'est pas mal ça bon je trouve ça in nécessaire parce que des fois on se trouve avec des milliers de pièces donc ça va je vois pas l'utilité ça peut être très intéressant aussi mais bon après chacun on peut choisir non voilà apparemment il y a un autre cadeau là une espèce de hausse et après les instructions de montage et un peu d'histoire blabla sur la voiture etc et voilà et encore une présentation de numéro 2 donc bon on va continuer avec les pièces j'ai regardé tout à l'heure tous les pièces non et on peut vous dire que ils sont ils sont bien jusqu'à certains points cette partie là c'est un plastique non à niveau peinture bon on a un petit défaut ici ici encore de la poussière vous voyez donc ça c'est gênant ça c'est gênant parce que si on souhaite corriger ça il faut répandre tout la pièce et après je sais pas si c'est le bon couleur et après pour avoir les mêmes couleurs ça s'accomplique la chose donc là là il faudra faire attention qu'on va prendre les numéros un nom des regarder bien les pièces qui sont parfaites dans l'âge pas regarder non mais on voit non qui est un petit défaut là avec la peinture c'était un peu pour lui ça c'est la plaque et les acier et métal les lettres sont sont vous voyez c'est pas c'est pas c'est pas pour c'est pas plat quoi ils sont bien sortis les lettres donc c'est très bien et c'est très propre c'est métal c'est là apparemment c'est fait en acier après on a cette petite feu qu'il est vraiment petit j'ai testé on peut les démonter le niveau des détails il est très très bien malheureusement vous voyez ici qu'il y a des restes mais bon on voit que ça est encrasté dans la pièce je pense que ça se voit pas et vous voyez que les détails il est très bien on peut le démonter non si on souhaite ajouter des lumière ici un led ou quelque chose on peut le démonter c'est pas coller et voilà ça c'est génial après pour les coller il faudra chercher de la colle spéciale pour coller des pièces transparentes il faut pas il faut pas coller avec des n'importe quoi ok il faut chercher la colle spécifique pour ça ici on a un logo je vais pas encore faire ça sortir c'est bon je pense que c'est un ancien logo renault voilà il est vraiment un petit pour ce type de pièce moi j'aime bien ajouter une couche extra de barnis non parce que des fois et ils collent l'autocollant sur la pièce à un chromé et avec l'étang ça peut tomber donc pour fixer bien l'autocollant c'est aussi intéressant d'ajouter une petite couche de vernis pour assurer l'autocollant bon c'est là c'est la même pièce que celle ci bon tout ça c'est presque la même pièce qui se répète donc on va voir qu'un seul qui sortir facilement donc on a la vitre de feu avant c'est aussi fait avec un joli détail non c'est très bien quoi avec la vitre et une façon avec des lignes comme ça on a ça il est comme c'est c'est vraiment magnifique on voit que c'est un chrome bien fait quoi c'est pas c'est pas un chrome pourri c'est un chrome vraiment solide il me semble donc on voit ici les pièces c'est vraiment ça fait un effet miroir sympa donc on a cette pièce là cette pièce là c'est la partie extérieure de feu c'est aussi chromé donc ça ça va recevoir la partie vois ça Ça va faire quelque chose comme ça, c'est vraiment, c'est vraiment, cette pièce là, elles sont vraiment propres, elles sont propres, et, bon, je suis, bon, moi je suis vraiment critique avec ce type de choses, et, il me semble que la qualité là, il est bien. Donc on va continuer, bon, ça, bon, ce sont des pièces plastiques aussi, c'est bien parce que ça essaye de faire l'imitation de la partie intérieure des feux, dans ces trucs, et va venir se placer comme ça, à fermer les feux, et on voit vraiment qu'il essaye vraiment, la maquette essaye d'imiter, parce qu'il y a cet élément qui, qu'il y a l'intérieur, quoi, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est un bon indice de qualité, là, j'ai passé sur les pare-chocs, j'ai pas d'écrit, ici, j'ai fait un test, non, de durabilité, de, chrome, et, ça, parce que je suis en train de faire la maquette de la Mustang, et cette maquette, il y a un souci, c'est que les pièces chromées, quand on touche beaucoup, les chrome, ils partent, et, un fois, j'ai essayé de faire un peu de peinture avec, avec ça, sur les chrome, et la partie chromée est partie, avec l'alcool, des, des sacs, quoi, donc, j'ai fait le test, j'ai passé, euh, le marqueur, sur les chrome, comme ça, une bonne centaine de fois, pour voir si l'alcool a, des effets sur les chrome, et on voit que, il a bien tenu, ça veut dire que cette chrome, il est, il est résistant à l'alcool, ça veut dire qu'au toucher, et au cours des temps, cette chrome, il va, va tenir la route, malheureusement, la, la Mustang, a ce souci, avec son, 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 son chromage, qui, qui marche pas, très bien, dans cette pièce, elle-là, c'est un élément de parachoques, j'ai, euh, je l'avais testé, et, et, il monte, il se monte, attendez, euh, c'est d'autre côté-là, il se monte comme ça, donc, je vais vous montrer, que, c'est vraiment propre, ça veut dire que, les pièces, ils sont bien, vraiment bien, bien, c'est solidaire, l'un avec l'autre, ça veut dire que, à, niveau précision, d'assemblage, entre les pièces, on, on est bien, regardez, ça, c'est vraiment sympa, parce que, des fois, il y a certaines pièces, qui, qui, ça va pas entre elles, mais là, là, c'est très bien, bon, là, c'est bien, donc, on a cette pièce d'un côté, on a l'autre pièce de l'autre côté, qui est là, et, le seul truc qui, bon, ça me fait un peu, devenir un peu pas content, c'est qu'ici, on voit, euh, la marque, non, du moule, du moulage, donc, c'est un peu dommage, parce que, ça, ça casse un peu, la, la qualité, non, de, machin, c'est con, non, parce que, il, la personne, l'équipe qui a fait le développement de cette moiture, il fait vraiment d'effort pour, pour que cette pièce soit bien écrastée, soit bien propre, mais après, il y a ce truc-là, à côté, dans la partie de, du moule, non, vous voyez, là, la ligne, qui, bon, fait voir moins belle, cette parachoque, donc, on va, on va continuer, on a le parachoque, et ça, c'est, euh, bon, la partie avant de la voiture, c'est une grosse pièce, métallique, solide, la qualité des peintures, bon, je trouve qu'elle est très bien, je ne vois pas de défaut, sur la pièce, bon, ici, peut-être, il y a, il y a une petite trace de poussière, mais, bon, c'est dommage, aussi, ah, non, il est parti, ou, il est, non, je crois qu'il est parti, bon, bon, grosse, bon, bon, ici, on a un petit point, en effet, c'est pas, c'est pas 100% propre, mais, c'est vraiment, il faudrait vraiment chercher, les défauts, pour les voir, mais, mais, en général, on voit que les pièces, ils deviennent peints, il y a un bon travail, un beau travail de peinture, et, aussi, il y a des détails, ici, vous voyez, il y a deux tonalités de couleurs, les détails, ici, il y a des plus 50, et, voilà, donc, on a, après, ça qui reste, c'est, c'est les tournevis, non, les tournevis, bon, c'est un tournevis, ce n'est pas trop qualité, je ne sais pas si ça va tenir, si ça va vraiment durer tout le montage, parce que, les plastiques, c'est vraiment, bas qualité, quoi, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça tient tout le processus de montage, on a, euh, pas mal de bises, on a 4, 4, 4, 4 sacs, euh, de bises, il y a, au moins, une trentaine, une vingtaine de bises, et, on a, euh, des petites pièces qui vont servir, à tenir les pare-chocs, donc, une grosse, ce sont tous les éléments, de notre maquette, de la Giordini, c'est très bien, pour un premier nom, maintenant, et, qualité, il faut voir, hein, moi, je ne peux pas dire, si la qualité va évoluer, au cours, euh, des nombres, peut-être, ça va, ça va améliorer, peut-être, euh, ça peut être moins bon, mais, un gros modo, euh, il me semble, que cette maquette, euh, peut, peut, satisfaire beaucoup, aussi, euh, bon, malheureusement, le numéro 2, il n'est pas très complet, il y a, juste, la roue, avec un petit nombre de pièces, mais, bon, je pense que l'assemblage, ici, ça va passer très vite, et, aussi, ici, on a que la numéro 3, c'est, bon, c'est, c'est pas beaucoup de pièces, et, aussi, je pense que c'est mon montage qui va aller très vite, donc, bon, je vais faire une vidéo, je vais essayer de faire le montage, non, et, on se va voir, à bientôt, si vous aimez la vidéo, essayez de souscrire, et, cette vidéo-là, c'est juste, pour montrer le numéro 1, les montages de numéro 1, parce que, je voudrais voir, euh, sur la qualité de cette marque, également, et, et, bon, parce qu'il y a un autre modèle de voiture, de cette marque, qui m'intéresse, et, je voudrais plutôt tester, euh, non, être sûr, non, pour m'engager avec l'autre voiture, il est en phase de test, au, en Angleterre, donc, ça va bientôt arriver ici, peut-être, vous voyez, les pièces, les pièces, les pièces, ils s'encastent très, très bien, hein, je pense que la maquette, il a son, il va avoir son, son attractif, je pense qu'il est très bien, là, ouais, 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 cette maquette, je pense qu'il, que, qu'il est bien, bon, on va continuer, la vidéo, il est bien, donc, bon, je voudrais vous voir, à bientôt, et prenez une bonne décision, merci, et au revoir.